Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui ça fait très longtemps que je ne vous ai pas vu directement et aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va tester un jeu que j'avais déjà testé en alpha test que j'avais déjà testé en tout cas en solo et que j'ai beaucoup aimé du coup j'espère que ça va vous plaire, donc à tout de suite alors comme vous avez pu le voir, c'est bien marqué qu'effectivement il y a marqué continuer c'est parce que j'avais testé, j'avais surtout testé le son et essayé de voir s'il y avait des choses à refaire au niveau du son et finalement non, je suis en train de mettre du coup tous mes trucs à côté pour voir tout ce que je fais, c'est bon voilà, donc j'avais testé pour le son, voir si tout était bon, normalement ça devrait aller tout est réglé si j'ai bien fait correctement donc qu'est-ce que le jeu biroïde ? le jeu biroïde c'est, comme je l'avais dit précédemment sur ma vidéo que j'avais fait de base mais que finalement Youtube n'a pas aimé, donc j'ai dû la refaire maintenant j'ai dit qu'effectivement le jeu pour moi ça parte énormément à Medieval Dynasty puisque on fait quasiment la même chose genre vraiment vraiment ça ressemble beaucoup, 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 beaucoup à Medieval Dynasty c'est vraiment pour moi, si vous aimez ce jeu-là de Medieval Dynasty, vous allez aimer celui-ci également alors les graphiques ne sont pas du tout les mêmes, ça, ça va de soi c'est un jeu qui n'a pas de filtre, en tout cas, j'ai pas l'impression qu'il y a des filtre, j'ai pas l'impression qu'il y a de airshade non plus et moi ça me dérange pas, honnêtement ça me dérange pas du tout, si vous voulez vraiment mettre un airshade vous pouvez le mettre, c'est vraiment assez facile à mettre un airshade si vraiment vous avez besoin de le savoir, n'hésitez pas à me le dire, je vous ferai une toute petite vidéo pour vous montrer comment faire et donc on va commencer une nouvelle partie alors, on clique sur nouveau donc la dernière fois que j'ai pu jouer d'ailleurs je sais pas si je peux supprimer mon perso ouais, c'est bon, on peut le supprimer donc, on fait une nouvelle partie on va remettre ça alors, le nom de Yalou a été pris, c'est normal, c'est parce que moi que j'avais fait l'alpha je vous ai dit, j'avais mis mon nom de Yalou à l'intérieur et donc je ne peux pas retrouver mon compte donc du coup, je ne peux pas également retrouver mon perso alors, les cheveux les cheveux sont comme ça depuis le début ils ont rien changé donc vous savez, soit les cheveux attachés, soit les cheveux longs et donc moi je suis une fille et j'avais pris, je crois, celle-ci j'avais hésité entre elle et elle et je pense que je vais la garder c'est vraiment, il n'y a vraiment pas grand-chose à faire il n'y a vraiment pas grand-chose à modifier de toute façon, ce n'est pas vraiment le but le but, comme je vous ai dit, c'est vraiment comme Medieval Aynastie c'est de gérer sa vie il faut vraiment que j'arrête de dire eux donc c'est vraiment difficile, mais je vais arriver au bout d'un moment et on va regarder la cinématique ensemble donc oui affichez les nouveaux, affichez le mot sur le tutoriel oui donc c'est pas grand-chose à la fin donc c'est pas grand-chose à la fin donc c'est pas grand-chose à la fin c'est pas grand-chose à la fin c'est pas grand-chose à la fin Juste comme ça, le prince était mort. Et quand la princesse vous trouvait, devant son bras mort, c'est comme si les gods jouaient un truc cruel sur vous. Dans la panique et la confusion, vous rouliez de la scène plus vite que vos pieds vous portent. Fueillé par rage et grief, le prince demandait la tête d'un enfant qui fit votre description. Lors de votre vie, votre père m'a demandé un ami pour vous envoyer loin de loin. Lors de la mort. Dans le milieu de la nuit, vous avez été pris de votre maison et vous avez pris sur le vol. Dans des douleurs, vous avez appelé à votre mère. Mais c'était trop tard. Votre vieux vieux était terminée. Vous avez appelé à la famille royale. Votre vieux vieux. Votre vieux vieux. Votre vieux vieux. Votre 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 vieux. Dans vos armes, sa main cloutait une corde, avec un sigil strange emblazant sur lui, une clou. Maintenant, vous avez retourné à votre pays pour des réponses. Through choice, ou through fate, la vengeance serait votre. Mais comment vous ferez dans une pays que vous n'avez pas encore reconnu ? Alors, comme vous avez pu le voir, je vous ai mis de toute façon, je vous ai traduit en bas en français. Effectivement, nous on était ici de base, mais on est parti parce qu'on avait vu que la fille du roi avait juste son propre frère, propre frère tout simplement, pour régner, mais pour ne pas se faire inculper à la vie que c'était nous, puisque comme par exemple, nous, on y étions juste à côté. Donc, pas de chance, et on a essayé de se refiler, de se barrer pour ne pas être inculpé justement du meurtre de son frère. Et donc, et j'ai encore dit, et donc, il faut vraiment que je ne savais pas le dire, c'était une galère. Et là, on se retrouve, on s'était barré dans une autre ville pour échapper à la justice parce qu'on ne l'a pas tué. Donc, on essaye de se refiler pour ne pas se faire tuer notre tour. Pendant un moment, donc jusqu'à ses 20 ans, elle a réussi, notre personnage a réussi à rester vivant et à rester caché. Mais il y a eu un assassin qui a réussi à nous retrouver. Il y avait un symbole, on ne sait pas encore ce que c'est, qui, comment dire, qui représentait l'assassin qui a tué le gardien, qui était censé nous garder en vie tout ce temps. Vu que maintenant, on n'a plus personne qui peut s'occuper de nous, on a décidé de revenir dans le pays, dans la ville surtout natale, où on était de base, pour essayer de trouver qui est cet assassin, pourquoi il a essayé de le tuer, pourquoi il a essayé de trouver aussi également. Mais dans les choses, c'est l'assassin du coup de la reine pour essayer de nous liquider. Et donc, il y a un soulèvement qui s'est passé dans la ville, puisque, comme vous avez pu le voir, la princesse est absolument pas du tout gentille. C'est vraiment une princesse très, comment dire, très, très méchante, un peu... Comme ils le disent, de toute façon, un peu du genre... Et l'île, je ne sais pas comment on peut dire, enfin ça, méchante, tout simplement. Tout simplement, c'est une méchante. Et du coup, personne ne l'aime. Donc ça, c'est les villes qui sont ici. C'est du lore à aller voir après. Alors, il me semble que là, il y a quelque chose. Ouais, ici, il y a quelque chose. On a un butin, on a des pièces, des pommes. Donc j'appuie sur table pour voir du coup ce que j'ai. Donc il nous donne 25 d'environnement de plus et de la santé. Donc ça, c'est pas mal. Et DB, il nous donne encore plus d'énergie et de la santé. Pour le moment, on a la nourriture qu'on a faite. Alors, pour la nourriture, ce que j'ai pu voir, c'est comme Valème. Donc en gros, c'est... Vous pouvez manger ou ne pas manger, c'est vraiment à vous décider. Mais le fait de manger ou de ne pas manger peut impacter votre endurance et votre santé. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment à la Valème là-dessus. Donc c'est vraiment à votre choix. Donc là, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'il faut qu'on aille voir le village qui se situe littéralement à côté. Mais je sais qu'on va avoir besoin de certains... comment dire... De certaines ressources. Donc je vais en profiter pour aller les récupérer. C'est surtout que je vais voir si on peut se faire des armes tout de suite. Il en faut 3 au total. Donc il faudrait que j'en prenne 6 pour en faire 2 et les vendre après. C'est ça non ? 2, 4... Ah non ! 2, 4, 6 ! D'accord. Je ne suis pas sûre qu'on peut tout de suite prendre nos affaires, mais on va essayer. On va essayer, on va essayer. Mais je ne suis pas sûre par contre. On va juste se prendre la nourriture. Pour le moment ça va, mais je pense qu'après on en aura besoin. Et on va essayer de se prendre ce foutu bois. Voilà, on va se prendre la hache. Il m'en manque encore 4. Il m'en manque encore 4. On va essayer de s'en trouver 2 autres. Pour se faire une hache et s'en faire une 2ème aussi également. C'est de la main, tout simplement. Pour essayer de la rendre. Je pense qu'avec ça, c'est de vrai la vie. Alors le jeu, normalement, est quasiment la même hauteur que moi. Parce que je l'ai refait un peu plus fort. Ouais, c'est bon. Parce que la bonne nourriture, il était vraiment bas quand j'ai commencé à le tester. Et du coup, on n'entendait pas. Alors on est arrivé dans la ville, donc je ne suis pas sûre que je peux récupérer les affaires. Pour rentrer en arrière. Donc, les villes, que ce soit eux ou que ce soit notre ville à nous, On a un certain... Comment dire ? Une certaine... Avelol ? Je peux prendre ça en tout cas. Un certain cercle autour de la ville. Pour nous indiquer que c'est chez nous qu'on ne peut pas... Qu'on ne peut pas dépasser du coup la ville. Tout simplement qu'on ne peut pas... Comment dire ? Que dans ce cercle... Voilà, c'est ça. Dans ce cercle, on ne peut rien faire. C'est la protection du coup du village. On va se rendre en 6. On va se refaire un comme ça. Voilà. Comme ça, on va se faire sur le devant. Alors, les objets ne se stockent pas. Je vais bien l'expliquer. Les objets ne se stockent pas du tout. Donc vraiment, faites attention à ça. On va se prendre aussi également... Comment dire ça ? Une torche. Parce qu'on en a besoin. Pour moi, il ne demande pas de trucs particuliers pour la torche. Il demande juste du bois. Là, on vient de finir une nourriture en haut à gauche. On n'a plus la troupe pas. Je ne sais plus ce que c'était. Donc c'est pour ça qu'on a eu un petit effet un petit peu bizarre. Et étant donné que justement, ça nous a diminué notre bonus pour notre PV, il nous montre effectivement ceci. Donc si on veut restaurer complètement les PV, il nous faut une maison. Mais on peut aussi les restaurer avec de la nourriture. Et donc, lorsque vous ou vos combattants perdez une bataille, donc en gros, qu'on va mourir, ils réapparaissent mais deviennent blessés pendant un certain temps. S'il perd à nouveau, avant d'être sommeil, il meurt définitivement. Ça, c'est bien de savoir. Et forcément, c'est du négatif. Allez, c'est bon. Maintenant, on a tout ce qu'il faut. Donc si on appuie sur M, on vient d'ici et on doit aller dans la première ville pour aller voir ce qu'il est passé au nom d'ici. Je sais exactement où je veux m'installer. Ne vous inquiétez pas. Alors, la boussole n'est pas en haut. Donc, ce n'est pas une boussole type MMO. Ça, il faut le savoir. C'est vraiment une boussole en bas à droite. Et donc, on a l'onglet de la quête qui est marqué. Et on a marqué en dessous la ville qui est occupée. S'il y a des étrangers à aller discuter. Des étrangers, je ne sais pas encore ce que c'est. On a également où ça se situe. Et vous pouvez voir que c'est le premier jour. Et évidemment, il est midi passé. Où je veux m'installer, il me faut une demi-journée pour y aller. Donc, on va sûrement arriver la nuit. Donc, je pense qu'on va voir ce qu'on peut faire avant la nuit. Sinon, je le retrouverai de toute façon après la nuit justement. Après être partie. Alors, la maison, la maison non. Non, pas la maison. La ville a vachement changé. D'ailleurs, si vous voulez savoir, pour enlever tout l'interface, c'est Shift-U. Voilà, comme ceci. Alors, je vais faire une petite photo. Tac ! C'est Shift-U pour enlever l'interface. Et comme ça, vous pouvez voir un peu ce qu'il y a. Petite photo de toute Mémi ici. Elle est parfaite. Oh, j'avais pas vu qu'il y avait un chat. Mémi. Alors, attendu. Je vais enlever la face. Je sais pas si on peut le gazer, mais je pense pas. Je sais pas si on peut caresser la vache. Je pense pas. Je sais pas si on peut caresser la vache. Je pense pas. Est-ce que je peux te caresser ? Ça aurait été trop drôle. Mais non, du coup. Mais non, du coup, on peut pas. Et donc, la personne doit être pas loin. Alors, il y a des marchands. Il y a des marchands. Je sais pas si au tout début, on peut demander. Il y en a un juste à côté, d'ailleurs. Déjà, on va commencer à parler avec le monsieur. Parce que sinon, on pourra pas faire autre chose. Je pense que nous devons voir les voyageurs. Alors, vous êtes un nouveau visage ici. Les nouveaux visages qui apparaissent dans le monsieur sont rarement bien pour le village. Tiens de voir envers mon village avant tout. J'ai besoin de savoir qui vous êtes et pourquoi vous êtes venus ici. Je vais pas lui dire qu'on est mieux à la recherche de réponses. Parce que vu qu'il y a la reine qui nous aime pas et que c'est comme les villageois de cette reine, je vais rien dire. Je vous ai offensé. Ne le prenez pas personnellement. Vous êtes l'âme la plus gentille qu'on peut rencontrer. Vous pouvez peut-être être aussi un espion ou un bandit à la recherche d'informations et utiliser contre nous. Parlez ouvertement. Peut-être une condamnation à mort ces jours-ci. Tant que vous posez des questions, vous ne vous... Tant que vous posez des questions, vous ne vous mettez pas en danger. Je peux reprendre. J'avoue, la reine peut être pas mal. Et j'ai votre permission de dresser un village pour le moment ou non ? Mais je pense pas. Non, mais vous avez ma permission de construire un abri à la périphérique du village. Revenez, une fois que vous serez installés, peut-être que vous pourrez envisager de gagner votre vie. Ok, d'accord. Alors. Donc lui, c'est le chef du village. C'est un ancien. On peut également lui donner des pièces que je ne sais toujours pas comment il faut faire. Mais ça, on verra après. Donc, construire notre maison et notre village du coup, on va le faire à un endroit bien précis que j'ai vu et qui me tente beaucoup trop. Me tente beaucoup trop. Je pense que vous le savez direct si vous l'avez vu la vidéo avant parce que j'avais déjà fait un épisode 1 avec ce jeu-là. Ok, du coup, tout simplement. Hello, Marie. Je suis une fanade Marie. J'attends ça. Alors, le solcisse. Le solcisse. Oh, il y a plein de trucs. On va enlever ça. Donc, le solcisse. On va le mettre. On va tout prendre. Menace et héros. Ça, c'est héroïsme. Alors, attendez. On va tout enlever. Tac. Alors, l'histoire des basses-terres. Les basses-terres sont la plus pauvre des cinq régions où on est situé. Donc, il y a cinq régions. Il y a cinq régions. Il faut qu'on pense. C'est une des plus anciennes. Ces occupants dépendent principalement des actes de la culture pour ce substance. En tout cas, pour rester un peu. En raison du fluo, les personnes produisent à peine assez pour vendre. Encore moins pour se nourrir. Actuellement, le seigneur contrôle le Lashborn. En tout cas, le seigneur qui est cruel. Et aime augmenter les impôts déjà élevés au-delà de ce que la Reine ordonne. Pour ce que tu es généraliste, j'ai une raison une part. Je comprends pourquoi, du coup, il y a un célèbre. C'était autrefois un endroit magnifique et florissant. Aujourd'hui, des années de difficultés commencent à se faire sentir dans tout le village de certains plus que d'autres. Ça, je peux comprendre. Donc, les impôts, je pense que nous, on va en avoir besoin. On a les élections. Je ne sais pas si on peut voir les élections. Oui. Mais je ne pense pas que les élections, de toute façon, on peut choisir. Et c'est... Oh, ça parmi les traîtres, je pense que c'est important. Heu... C'est peut-être ça ? Donc, à décrité des récompenses, c'est pour ça qu'ils dénoncent les collaborateurs contre notre royaume. Ici, vous découvrez des complots perfides, une prime de richesse, or, ronde, pierre, précieuse, etc. D'accord. C'est des trucs basiques. Les lots, c'est sûr. Ok. On va tout sur. Alors, il y avait un marchand. Lui, ça l'air d'être autre chose, mais il y a un marchand ici. Donc, qu'est-ce qu'on peut vendre avec ce marchand-là ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Heu... Oui, oui, oui. Alors, est-ce qu'on peut lui vendre à Trouille ? Je sais... Ah, on ne pouvait lui vendre qu'un seul. On ne peut lui vendre qu'une seule hache. Et sinon, on ne peut lui vendre que ça, mais rien d'autre. Et lui, il vend... Ok. Bon. Donc, alors, vu que lui est un peu vendre que ça... Est-ce que... C'est quoi ces gens ? Alors, lui, c'est un libraire. Et vous êtes ? Heu... J'ai peu d'or, rarement, si vous avez quelque chose à proposer. Donc, c'est des livres d'apprentissage. Alors, une personne avait dit en commentaire dans l'épisode 1 comment on pouvait utiliser les livres. Sauf que le problème, c'est que, comme je l'ai dit juste avant, au début, c'est que YouTube n'a pas lu ma vidéo à cause des musiques du jeu. Heu... Du coup, je n'ai pas pu vraiment comprendre si j'ai bien compris. Lui, les livres d'apprentissage servent quand on augmente le niveau, si j'ai bien compris. Heu... Lui, c'est un aubergiste. D'accord. Là, on le sait. Par contre... Désolé pour le mot. Par contre... Quand vous êtes dans la ville, on ne peut pas voir les... On ne peut pas voir les personnes qui sont dedans. Prends le passage. Je ne sais pas c'est quoi. Mais là, on peut voir effectivement la confiance. Donc, je pense qu'il y a 100 piètes à faire. Ou 100 personnes là, je ne sais pas. Mais en tout cas, on ne peut pas voir... On ne peut pas voir l'intérieur de la ville. C'est ça que je voulais dire. On ne peut pas voir les villageois. Ça, c'est un peu dommage. Alors, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rejoindre un peu plus loin quand même. On va se rejoindre ici. Mais avant d'y passer, on va passer par cette ville là. Puisque de toute façon, c'est sur la route. Donc, on va passer par là. Il faut savoir que la map, elle est grande. Simplement, elle est grande. C'est vraiment la taille... Bah, c'est la taille de Medieval Dynasty. C'est clairement la taille de Medieval Dynasty. C'est clairement ça. Et donc, elle est grande sans vraiment être grande. Donc, il faut savoir qu'on a également des brillants. Donc, des bandits. Il faut essayer de ne pas trop les attaquer. Sinon, ils vont vous attaquer eux aussi à leur tour. Donc, ça au début, je pensais que c'était une brigade de prison. Genre vraiment la prison de la police de Medieval là. Mais en fait, pas du tout. Ça a l'air d'être effectivement les brillants eux-mêmes. Il faut vraiment faire attention. Alors, pourquoi j'ai voulu m'installer ici ? C'est parce que d'une, il y a les marées. C'est sûr. Mais aussi parce que c'est quasiment au milieu de tout. C'est vraiment quasiment au milieu de tout. Donc, pour aller de là à là, il faut dans le jeu, comme je l'ai dit, une demi-journée. Donc, si j'arrive beaucoup trop tard, on passera la nuit et après, on fera le reste. Mais pour le moment déjà, on se rejoint dans la prochaine ville. Donc, à tout de suite. Alors, ça y est. On est devant la ville. Par contre, il faut qu'on va super attention parce qu'on peut le voir. Et il y a un bandit qui se trouve littéralement juste devant nous. Donc, si on va un petit peu trop près, on peut se faire attaquer. Mais je me dis, ça peut être tentant de le faire venir jusque dans la ville. Parce que je me dis, si je le fais venir jusque dans la ville, peut-être qu'il va se faire attaquer par la police. Je me dis, avec un peu de chance. Je me dis, c'est bien, ça vince doucement. Est-ce que la police va l'attaquer ? Ouais, je viens me le voir. Oui ! Oui ! Très bien. Oui ! Très bien. Oui ! Vas-y ! Ah en fait j'aurais dû l'attaquer. J'aurais dû l'attaquer parce que je ne peux pas récupérer ses affaires, je suis dégoûtée ! Je suis dégoûtée ! Alors il y a une quête à faire avec un monsieur qui est ici, je vois. Par contre c'est trop beau là, on va faire une petite photo parce que c'est trop joli ici. Nooo, tu tâches ce décor mon chéri ! Je suis dégoûtée ! Je suis dégoûtée, je voulais faire une vidéo, non, une photo ! Le problème c'est que lui il a un point d'autorégation du coup ça marche. Après je peux enlever le point d'autorégation. Je pense que c'est ce que je vais faire. Tampi, tampi, tampi ! Alors, donc, où est-ce qu'on se trouve exactement ? C'est trop joli, par contre, vraiment il a nul, le jeu est vraiment joli, je trouve. Oui. Voilà. Alors, où est-ce qu'on se trouve ? On se trouve, comme je vous avais, donc la ville qui est juste ici, c'est la seconde ville. Donc la première ville, on n'a pas de quête. Pour le moment la première ville, on n'a pas de quête. Mais, pour la deuxième ville qui est ici, en tout cas on a une quête. Le point de passage, j'ai l'impression que c'est des points de repères occupés par des brigands. Non, il n'y a pas de brigands. Il y en a autour, mais il y en avait ici. Je ne sais pas c'est quoi un point de passage. Un point de passage, c'est peut-être pour ce... On ruine à la vie, peut-être ? Je pense, ça se peut. Non mais ça, il faut. Ça, je vais l'enlever. C'est juste bon. Euh, ça peut être ça. Attendez, on sort, on revient. Ouais, ça y est, c'est enlevé. Donc, point de passage, ça peut être ça, je pense. Alors, la vie, elle est niveau 2. Où on est situé. Il est un peu tard, donc on ne pourra pas faire la maison où il y en est pile devant. Donc, ça m'a pris 17, 18, 19, 20, 21. Ça m'a pris 4 heures de jeu pour arriver jusqu'ici. On a une petite lettre à prendre d'ailleurs. Donc, c'est trop dû. Je crois qu'on pense à lire. Je ne sais pas si on peut faire la cuisine. Non, on ne peut pas. Euh, ce que je pense faire, c'est d'attendre le lendemain matin. Déjà, de toute façon, il n'y a personne pour rendre les choses. D'attendre le lendemain matin, euh, que je vous rejoigne directement dans les maris. Et, euh, qu'on puisse commencer tout simplement notre pote de cabane. Puisque c'est le but de l'épisode, de toute façon. Donc, ouais. Je pense que c'est ce que je vais faire. Donc, j'attends qu'il fasse plus nuit. On voit quelque chose. Et, euh, et je vous retrouve dès le moment où il ne fera plus nuit. Et on va commencer à la maison. Donc, à tout de suite, encore une fois. Alors, ce n'est pas prévu que je vous reprenne, euh, tout de suite. Puisqu'on n'est pas en gros le matin. Et par contre, je viens de voir qu'il y a une petite cabane ici de pêcheurs. Et je vois surtout qu'on est mis qu'à disponible. Par contre, il faut que je sois super intense. Je suppose qu'il y a des loups. Et il y a aussi des bandits. Donc, il faut vraiment que je fasse super attention. On ne va pas me faire attaquer. Mais je me dis, vu que ça a l'air d'être un pêcheur. Euh, c'est peut-être, ça serait peut-être pas mal à lui rendre visite. Par contre, je ne sais pas combien de places j'ai. Euh, ça, j'ai peut-être l'envie. Mais je vois. Attends. Déjà, j'en prends trois autres. Ça peut toujours être utile. Et on va voir du coup ce que les messieurs demandent. Mais je pense qu'ils peuvent peut-être nous apprendre à pêcher. C'est pour ça que ça me tanque. Ça me tanque. Ça me tanque. Ah, il fait dodo. Ah oui, c'est mon pêcheur. Donc oui, on peut l'alimenter. Ok. Bonjour. Elle veut besoin de quelque chose. C'est super fort. Euh... Et puis, je suis allée. Tu as l'air d'être quelqu'un qui sait comment on donne une bonne occasion à gagner de l'argent. C'est vrai. Peut-être. J'avais envie d'être dans les légeurs comme vous. Je poursuis une légende. Il n'y a plus de légeur seulement maintenant. Non, c'est simple. Je suis tout doublé. C'est méga fort. Hum... Qu'est-ce qu'il me fait de ça ? Je suppose que je la trouverais au même endroit que la part des troupes. Ah bon, ça va bien. La troupes de Léaudite ? Je n'ai jamais entendu parler. Je ne suis pas dans l'espace de la pêche à la ligne. Ce n'est pas n'importe quel point que tu as. La troupes de Ré est réelle. Rare. Réciose. Je n'en veux pas. Certaines disent que les nages en légeurs de montagnes coclaires, d'autres pensent que c'est le rôdeur nocturne. Mais voici le jet de l'âge de Paxton est la seule personne connue pour avoir une d'autres difficultés. Hum... Mais le truc, c'est que... Oui j'avoue, je vais faire la deuxième. On s'est fait, on apprend. Alors, vous voulez que je découvre comment on le fait ? C'était un peu en dehors de mes compétences habituelles. J'ai essayé de mettre la clé à cela sur le poème. J'ai utilisé toutes les astuces de pêche que je connaissais, les taillons, les appareils et les appareils. Et c'est le but de ma vie ! Celle-là, je vais vous intervenir sur vos ans que vous trouvez Karata au sein et votre lieu de Karata au sein à utiliser. En retour, je vais vous raconter un certain gros sac de pièces pour vos amis. Quand vous avez tout le monde, vous allez être content ! Qu'est-ce qu'on peut faire ? Je vais m'ouvrir un sac de pièces pour trouver une recette de la façon dont vous avez assez mises et suspectes. Je peux dire sur le... Non, on va faire mal. D'accord ! Je vais aller chercher. Sans le mot, je vais voir la vidéo, comme ça. J'apprécie votre avis. C'est le truc d'oublier et mon seul... Ma seule question depuis très longtemps. Après, c'est le moment de ma vie de pêcheur. Et peut-être que ça notera aux pêcheurs, aux vivacipères, comme nous avons besoin de cette foutue qu'elle veut pêcheur. T'as vu ? La qu'elle veut pêcheur, hein ? On dirait que nous avons un sac de l'eau. Ah, qu'on n'a pas besoin de cette blinde. Ok. Je vois. Je veux le mieux. 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 Il y a des... Il y a des chers, je ne sais pas. Je ne sais qu'ils sont en côté. Donc, je pense que c'est à la ville à côté. Ça, c'est des blindes. Ça, c'est un sanguin dans l'eau, carrément. Et... Donc, nous, on va faire quand même la quête principale parce que c'est le but. Donc, on va prendre la route qui se situe là. On va essayer de ne pas trop se friter avec les... Avec les... On a besoin... Les blindes, parce que je sais... Je suis sûre... En bas, tu vas te faire décapiter. Je suis sûre que je vais te faire décapiter. Je crois qu'il y a un bison pas loin. Bon, nous sommes enfin arrivés au marais. Je me suis fait attaquer par un loup parce que j'ai essayé de... Est-ce que c'est des loups ? Sauf que je n'ai pas réussi. Sauf que je n'ai pas réussi. Je me retrouve. Donc, je vais vous montrer. J'ai... Donc, de base, on était là. J'ai passé tout le long, puisque on l'avait fait dans cette quête-là. On l'a activée. Donc, j'ai fait tout le long, tout le long de la route. J'ai juste suivi la route, tout simplement. Et il y a un emplanchement qui est ici. Donc, il y a un plomb où on peut traverser. Je crois qu'il y a un truc... Ah d'accord. J'ai vu qu'il y avait de la boue ici. Donc, si on a besoin de boue, ça sera bon. Et on arrive. Donc, moi, je vais m'installer juste ici. C'est pile devant. Par contre, à faire attention parce qu'il y a trois bancs qui tournent. Je vais juste faire trouver comme il faut faire. Il est à droite et il va en droit. Super. En droite, c'est parce qu'il y a un camp qui est pas loin. Et donc, c'est juste ici. C'est juste ici la... Comment dire ? C'est juste ici le... Non, donc, je vais m'installer. Mais eux, je sais pas où ils vont. Parce que moi, en fait, j'aimerais pile m'installer vers là. Vers ici, vers la... Vers la ville. Mais comme il y a un camp qui se trouve là. Il y a un camp qui se... Un gros camp qui se trouve là. Il y a deux camps qui se trouvent ici. Et bien, c'est un peu génère. Donc, est-ce qu'ils sont encore là ? J'ai pas l'impression. Non, j'ai pas l'impression qu'ils sont là. En tout cas, pas pour le moment. On a un problème de télé. Bon, bon, on aura un cadavre à côté de tuyaux, super. Bon, ça attira les curieux. Alors, est-ce que c'est les bandits ? Non, c'est des loups, ça va. Alors, moi, j'aimerais bien me mettre ici, du coup. Si possible, par contre, le seul X, c'est qu'il y ait une route. Et donc, qui dit route, qui dit 100% que les bandits vont passer par là. Et ils vont passer par là, forcément, parce que les IA passent par les routes. Donc... Non, je sais pas. Parce que sinon, on a commencé notre ville ici. On va suivre la route, parce qu'on va voir si ça donne. On va voir si on se met là. Je sais pas si c'est vrai de rester trop longtemps dans l'eau. Non, y'a des bandits. Ouais, mais c'est une route, justement. Ouais, je me dis, si on peut casser la... du coup, ça serait pas mal, quoi. Humm. Humm. Y'a deux bandits déjà. Y'a des trucs qui verraient, d'ailleurs, ici. voyons voir voyez voyez qu'il y a de bons dieux ça va être galère je suis pas sûre non on pourra pas faire je vais faire comment la maison je voulais la mettre ici on va voir ce qu'il y a là donc là il y a de la boue je suis entourée de bandits là par contre et de loup oh non mais là c'est impossible il y a des bandits partout j'intéresse surtout pas bouger j'intéresse surtout pas brillant je vois la vache à moins que potentiellement ici la vache tous les bandits qu'il y a je pense il y a moyen de s'installer là juste ici mais il y a le conjure littéralement à côté des fois alors que là non non écoutez moi je vais quand même m'installer là je pense oh j'essaie de perdre je joue clairement avec le feu en fait parce que je suis tellement bien sûr je pense qu'il y a un peu trop de bandit je joue clairement avec le feu en fait je teste donc j'ai vraiment peu ce qu'il y a encore ah non mais là ça serait tellement bien ici c'est quoi encore des bandits ah non mais là ça serait top c'est hyper plat il y a pas de route non plus ah non mais je vais m'installer là clairement il y a pas de route il y a un truc là par contre ah bah oui c'est bon écoutez maintenant je vais m'installer là on tout le fond de toute façon que je sois là ou je suis de l'autre côté je vais les léris vas-y je m'installe là on a les lus on a les lus alors vu qu'on s'installe là je réfléchis je réfléchis pour qu'on soit pas vraiment un petit peu cachés parce que j'espère que ça ça cache les buissons on va cacher notre maison je sais pas si ça sert mais on va essayer on va la cacher je vois là je vais voir des lèvres de partout vous allez voir donc bâtiment cabane F alors moi ça me donne bien de cacher ma maison un petit peu alors à cause de l'appui ça peut être pas mal genre là ça peut être top c'est non 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 alors qu'est-ce qui demande normalement on peut avoir voyez la stock par contre je sais que c'est pas du truc ici donc on a besoin de 10 bois du lin on aura ce qu'il faut donc je vais le mettre là pour le moment en plein milieu du jeu alors vous voyez il y a des petits trucs rond je crois si vous voyez bien mais il y a des petits trucs rond là mais en fait c'est les endroits où on va construire par contre on ne pourra pas faire longtemps la fin du jeu va pour moi parce qu'il est déjà 50 pour moi donc ça va être très beau mais le passé commence à être chaud franchement j'adore ce jeu de construction j'adore ça par contre comme je l'ai dit le fait que l'âge c'était le détour c'est le détour de l'église moi il n'y a pas l'église je suis en profite qu'est-ce qui me manque ? il me manque là il y a un truc qu'il n'y a pas euh devant dedans on a rien deux encore deux encore deux encore on me manque toujours pas l'émis derrière ouhou ! très bien ! 60 euros nous mis alors on va poser des choses on va poser tout ça premièrement euh ça la dèche je la garde avec moi parce que j'ai bientôt fini vous allez débloquer le niveau 1 donc technologie donc si on appuie maintenant sur B on a donc tous les objets qu'on peut installer sachant que si on fait un feu de camp certes on pourra faire à manger mais le truc c'est qu'on va se faire voir très rapidement pour les amis donc ce qui serait pas mal c'est tout d'abord faire l'établissement en priorité mais ça on le fera la prochaine fois je vais juste le poser mais on le fera plus tard parce qu'il va être trop tard vraiment voilà on va lui donner un petit maman voilà et au niveau des bâtiments ce qu'il restera à faire c'est la cabane personnelle avant de partir donc ça ce qu'on fera la prochaine fois donc en gros c'est pour la première personne qui viendra vivre avec nous c'est pour moi le foyer on n'est pas tout de suite comme je vous ai dit euh donc la latrine c'est pour déposer juste si on a trop de ressources on dépose là-dedans le tente c'est pour une personne qui viendra avec nous le personnel je pense que vous avez compris on a un bureau de recherche qui est important ici qui permet de faire de la recherche je prends les nouveaux bâtiments mais ça c'est vrai faudrait qu'on nous mette euh littéralement juste après on peut pas parce qu'on a tout plein de trucs à côté mais euh ça serait important de le faire très rapidement on le fera euh bah la prochaine fois donc ce qu'on fera la prochaine fois on fera l'atelier, on fera la maison et euh le truc de recherche et après dès qu'on aura fait tout ça alors que je regarde dès qu'on aura fait tout ça euh on fera on retournera à la ville d'avant donc on partira on partira au milieu de la nuit pour être sûr d'arriver assez tôt pendant la journée pour être tranquille et euh on verra du coup pour faire la suite de ce qu'il me manque sur ce donc moi je m'arrête là-dessus j'espère en tout cas que vous avez aimé la vidéo moi franchement j'aime énormément ce jeu je vous l'ai déjà dit, je l'ai déjà testé ma face j'ai vraiment beaucoup aimé je ne l'avais pas vu le mari c'est la première fois que je le vois j'ai commencé à jouer au jeu mais franchement il m'étend beaucoup 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 il est toujours en développement et c'est peut-être pas fini un peu normal parce qu'on a le stack des l'orientaires et encore beaucoup d'autres choses mais vraiment je m'arrête au milieu et je vais donc à la prochaine fois un petit peu Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz